Musique L'idée c'est un peu d'allumer une petite lumière de curiosité dans la tête des gens, de leur donner aussi un sentiment de fierté par rapport à ce qui est fait en France et de donner aux plus jeunes l'envie de se renseigner, d'aller plus loin pour peut-être embrasser des carrières industrielles. Quand on est en crise, le premier réflexe parfois c'est de se refermer et de limiter les investissements. Nous voulons faire tout le contraire. C'est une belle opportunité de montrer que dans le domaine industriel, dans le domaine des savoir-faire de notre pays, dans le domaine de ces jeunes talents aussi, nous ne baissons pas les bras et la France est à l'offensive. BPI France a pleinement joué son rôle d'acteur public pour nous accompagner dans cette crise qui est loin d'être terminée. C'est bon pour le moral j'ai envie de dire parce que c'est le moment cet été 2020 où il faut mettre en avant les idées créatrices en fait et les gens qui sont optimistes en fait. Il faut être optimiste et se dire que l'avenir est devant, qu'effectivement on a traversé une énorme crise mais qu'il y a des opportunités qui vont en sortir et que peut-être aussi il y a des choses positives qui vont en sortir. C'est bien de montrer tout ce qu'on fait en France, que ce soit de la technologie, de la fabrication, tout ce qu'on fait en France et les gens sont souvent surpris parce qu'on entend qu'il y a plein de choses qui vont à l'étranger et les gens seraient surpris de découvrir ce qui se passe chez nous en France. L'entrepreneuriat, il faut savoir que c'est une super aventure. De pouvoir rencontrer des jeunes, c'est aussi formidable parce qu'on voudrait les faire participer à notre développement. Aujourd'hui le recrutement en France, c'est toujours une grande question et de pouvoir rencontrer des jeunes, des jeunes talents, des étudiants qui peuvent après intégrer des structures comme la nôtre, pour moi aujourd'hui c'est primordial.